Les propos tenus par Isia Higelin à l'égard d'Emmanuel Macron lors du festival Nuit Guitare de Beaulieu-sur-Mer, le jeudi 6 juillet au soir, ne passent pas inaperçus. Alors qu'elle était prévue comme l'une des têtes d'affiches du concert du 14 juillet à Marc-en-Barrel, sa présence est désormais incertaine en raison de ces mots virulents. Suite à sa représentation sur scène où elle a imaginé un lynchage du Président en le décrivant comme une pinata humaine géante, Isia Higelin, âgée de 32 ans, est désormais au centre d'une enquête ouverte par le parquet de Nice pour « provocation publique à commettre un crime ou un délit ». Il s'agit d'un délit passible d'une peine maximale de cinq ans de prison et d'une amende pouvant atteindre 45 000 euros, comme l'a rapporté Nice Matin le samedi 8 juillet. Suite à la polémique entourant son concert, les forces de l'ordre ont tenté d'interpeller Isia Higelin après sa représentation, alertée par certains spectateurs. Cependant, il s'est avéré qu'elle avait déjà quitté les lieux, comme l'a expliqué l'édile de Beaulieu-sur-Mer, Roger Roux, dans une interview, elle aurait été exfiltrée dans son bus. Selon la réglementation, on ne peut pas y entrer comme ça. Il y a eu de longues discussions entre le manager et la gendarmerie. Il a fermement condamné l'attitude de l'artiste en déclarant « Aujourd'hui, nous n'avons envie d'entendre personne menacée, insulter ou salir qui que ce soit. En ce moment, nous avons besoin d'aller au festival pour nous détendre, avec des artistes qui nous plaisent. » Lors de cette nuit controversée, Isia Higelin a poussé ses diatribes contre Emmanuel Macron à des extrêmes choquants. Elle a imaginé le président actuel battu avec une batte et blessé par des « petits clous » dans une description violente où elle évoque un « feu de bengale de joie, de chair vive et de sang ». Cette violence a suscité l'indignation non seulement parmi les spectateurs, mais aussi dans le milieu politique. Un internaute a ainsi exprimé son indignation sur Twitter en disant « Je n'y crois pas ». Pas à ce point en tout cas, elle a pété un câble. Un autre a déclaré « S'exprimer, oui, mais appeler à la haine et à la violence, non Isia Higelin ». La liberté d'expression a ses limites, et celle de l'irresponsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada